Bonjour nous sommes sur l'Open World Forum 2011 encore et toujours en ce dernier jour dédié notamment au grand public nous sommes avec John et Jérôme donc Jérôme que nous avons déjà vu qui nous a préparé cette journée expérimente qui nous a présenté pardon et John qui participe activement et grâce à acquis notamment j'ai pu faire le superbe petit pins que j'ai sur les sur l'épaule quel est justement en quoi est dédié cette journée et qu'est ce que vous en retirez par rapport à toutes ces personnes qui sont présentes un intérêt du grand public c'est notable parce que les badges dont tu parles tout à l'heure j'avais prévu ça pour la journée j'en ai plus je suis en congé là maintenant terminé donc on s'attendait pas à ça en fait je crois que on est on est surpris du retour du grand public c'est vrai que le logiciel libre c'est des professionnels beaucoup peu de grand public là c'est un vrai pari qui a été fait par systématique l'ensemble des organisateurs c'est d'ouvrir cette journée un large public en parlant d'open source mais au niveau des objets physiques qui nous entourent et la meilleure preuve c'est qu'il y avait un public des très jeunes des très vieux et que tout le monde est passé par l'atelier soudure de de john tout le monde a été voir les imprimantes 3d et l'immense potentiel qu'elle représente en termes d'innovation et l'ensemble des designers des artistes qui sont là montre la qualité aussi et le potentiel de l'open source hardware oui très bien donc dans l'imprimante 3d nous avons vu ensemble sur le plateau loïc et pauline sont venus nous présenter un peu ce qu'ils comptaient faire et ce qu'ils pouvaient faire avec aujourd'hui donc c'est intéressant donc j'ai dû je suis désolé john je t'en ai pris deux et j'en ai fait deux donc c'est peut-être à cause de moi que d'autres en ont moins est ce que tu peux un peu nous simplement justement nous parler du principe et du message que tu voulais faire passer à travers cet atelier soudure ah c'est très simple c'est juste montrer que c'est c'est pas un retour aux années collège je fais pas du vintage c'est juste montrer que c'est très simple et que le ticket d'entrée finalement la technique il est il est super simple moi mon créto c'est le ludo éducatif en fait on apprend en s'amusant et pas en se faisant taper sur les doigts avec une blouse blanche et un oscilloscope et on s'ennuie l'open source éducation c'est ça avec du fun du fun surtout de s'amuser à apprendre bien de choses je crois que apprendre en s'amusant c'est quand même la clé et l'open source hardware ça sert à ça et l'idée à travers les différents projets qui sont présentés aujourd'hui c'est que l'open source est le bien commun en fait c'est le partage des connaissances et que ça intéresse tout le monde les plus jeunes bien évidemment faut qu'ils apprennent à souder parce que on leur a appris que finalement tous les objets étaient fermés en fait nous on a pour objectif de leur réapprendre à les ouvrir à les transformer et à leur faire confiance par rapport à un avenir justement ouvert oui très bien mais alors là on va rentrer dans la polysémie du mot ouvert alors open openness parce que justement aujourd'hui on peut se dire qu'est-ce qu'on est ce que c'est open source est ce que c'est un bout plus simplement une forme d'ouverture plus globale parce que est-ce qu'on est à la limite du hardware de la technologie où c'est vraiment plus une orientation vous pensez que le libre offre une orientation en termes d'ouverture plus que simplement répondre à des besoins techniques moi je répondrai que le logiciel libre il a prouvé depuis bientôt 20 ans l'internet c'est aussi le libre mais ce qui est intéressant c'est de voir que finalement les objets qui vont être conçus fabriqués de plus en plus vont faire eux aussi appellent à des hauts libres donc l'électronique au premier au premier niveau et toi ton avis toi moi ça va servir un peu c'est le fait de s'amuser quoi en fait c'est pas que s'amuser c'est du lien social tout ça c'est petit truc qui clignote comme ça petit à petit c'est viral on a pu constater ce matin tu commences avec une lettre puis deux le matin tu es tranquille il ya personne puis petit à petit les gens viennent qu'est ce qui clignote et voilà ils repartent avec quelque chose ils ont appris il ya des échanges c'est pas juste une présentation moi qui me suis toujours demandé qui avait éclairé la tour eiffel à minuit en fait c'était toi tu appris à souder en plus aujourd'hui tu les as tous souder un par un tu nous as fait une tour eiffel open source très bien où peut-on avoir des informations un peu sur ces initiatives ou sur des projets de ce type aujourd'hui il ya un site il ya quelque chose sur l'open culture ou ce type de projet ou pas encore sur tout ce qu'on fait nous on trouve ça sur la cabal devices pour un org et puis on va passer à la vitesse supérieure aujourd'hui avec jérôme qui arrive vous trouverez plus d'infos sur un assis cap point net bientôt voilà tu peux peut-être parler aussi l'idée d'un hack store d'un magasin atelier qui va ouvrir ses portes à l'automne on va dire avant le 21 décembre près de la cantine donc pour ceux qui connaissent la bourse passage des panoramas on sera galerie fait d'eau juste derrière donc un magasin atelier ouvert pour présenter des projets voir des de nouveaux objets ouverts comme on voit ici peut-être des baby foot aussi connectés enfin voilà tout ce qui se présente de nouveau d'intéressant et qui peut être aussi vecteur de lien social et d'apprentissage et partage des connaissances ça sera dans ce magasin atelier pour juste préciser pour ceux qui ne sait pas parisien je dis pas ça parce qu'au moins à la base avant de connaître la cantine qui est un très beau lieu donc la cantine est un lieu de rencontre et justement de créativité autour de du numérique en général donc il se trouve dans quel arrondissement c'est dans le deuxième dans le deuxième arrondissement pas très loin vous pour ceux qui connaissent pas très loin du grand rex normalement au moins ils peuvent faire un tour et donc voilà c'est intéressant sachez le pour ceux qui ne seraient pas sur paris actuellement ou qui se baladent n'hésitez pas à aller à ce à cet endroit pour découvrir justement ce qui peut se faire dans ce dans cette créativité numérique je te laisse conclure ben venez bricoder en fait c'est un peu l'idée c'est venir on bricode nous on va ouvrir une boutique sur paris là mais ça bricode un peu aussi partout en france quoi juste dernière chose digon bricode mais on bricode aussi avec des entreprises et industriels des designers il ya il ya à bricoder à tous les niveaux si vous êtes le bricomarché de l'open source merci beaucoup d'honne merci beaucoup jérôme et à bientôt sur un télé en tv